Les équipes sont ravies, sont déjà ravies. J'ai déjà les nouvelles sur sur les réseaux internes. Et d'autre plus, pour le dire très facile, les systèmes concurrents sont un énorme casque qui se met sur la tête et qui ne peut pas sortir de l'hôpital. Nous sommes des écouteurs qui se mettent dans les oreilles et qu'on peut porter tous les jours avec soi. On travaille depuis quatre ans sur ce projet, mais le directeur scientifique est un directeur de recherche de l'Inserm qui travaille sur ces idées-là depuis plus de dix ans. Qu'est-ce que ça va changer ce trophée ? J'espère que l'on pourra se faire un peu entendre pour pouvoir accélérer la certification de notre produit qui aujourd'hui est un peu au point mort. La certification permettrait de vendre le produit au grand public et à travers les hôpitaux. La certification aujourd'hui, c'est compliqué parce que les changements de directives européennes font que tous les dispositifs médicaux vont être recertifiés, ont dû être recertifiés dans les prochains mois. Et du coup, il y a un énorme embouteillage sur les organismes notifiés qui donnent ces certifications. Et on se trouve un peu derrière l'embouteillage. Avec un produit un peu novateur, on se trouve un peu à l'arrière de l'embouteillage. Et le trophée, ça peut vous aider ? Et le trophée peut nous aider parce que ça montrerait que le produit est populaire. Il y a une vraie demande derrière pour... ...